un magasin d'agro vient justement d'en ouvrir un pari tenu évidemment par un représentant de la tribu des pingouins ce qu'on fait c'est vraiment de l'artisanat c'est en quelque sorte une épicerie fine c'est à dire on fait pas on fait pas du gros chiffre d'affaires mais on travaille dans ce qui nous intéresse on fait ça pour la passion pas pour l'argent à l'époque la clientèle house était plus ciblé 16 25 ans pas plus pas moins et maintenant de plus en plus on a des gens qui ont la trentaine la quarantaine la cinquantaine des chauffeurs de taxi des journalistes je regroupe ça un peu avec les connaisseurs de jazz qui à l'époque un peu moins maintenant peut-être mais à l'époque dans les années 60 70 et même 50 surtout en france s'intéresser énormément ce qui se faisait aux états unis à tout ce qui était la musique noire américaine et là en fait ça se reproduit dans les années 90 grâce à la techno grâce à la house retour à montpellier dans un autre magasin ouvert par les pingouins j'essaie de venir venir dire une fois tous les deux semaines et quand je viens je prends en moyenne je dois prendre cinq disques à peu près pratiquement avec beaucoup tendance genre style de musique électronique j'ai pratiquement que ça t'achètes des scellés aussi non je n'achète que du vignet pourquoi parce que j'ai passé dessous déjà je n'ai pas assez de sous pour m'acheter tous les vignets que je voudrais alors vu que je n'est pas je préfère mixer donc j'achète ici on est allé jusqu'à créer son propre label sa petite maison de disques baptisé kobe yashi en allant de du son de la maquette jusqu'à la création soit du sticker jusqu'à la pochette quoi on voulait être libre à 100% avoir le contrôle à 100% de ce qu'on fait que de travailler notre image et donc le pour nous le moyen le plus simple était que l'autoproduction c'est le kobe yashi 0 8 donc c'est un artiste kanois qui a été signé mais qui était qui était pas connu nous envoie une cassette bon sur on reçoit beaucoup de cassettes quand même entre des étrangers on reçoit des cas c'est de slovaquie etc d'artistes européens bon anthony en l'occurrence travail donc ses compositions à la maison il nous envoie une marque il nous met tous sur un format qui est le dat donc mini cassette il nous l'a envoyé nous derrière on s'occupe de près de ce qui s'appelle le mastering c'est à dire c'est on retravaille l'équalisation l'équalisation si on doit enlever des basses on enlève des basses rajouter des médiums et c'est tout ça c'est le travail de l'ingénieur du son un disque comme celui-ci édité à 1500 exemplaires il faut en vendre 600 pour qu'il soit rentable principaux clients les dj qui vont les mixer en rêve ou en club et dernièrement aux états unis des labels comme kobayashi il en existe aujourd'hui plus d'une centaine en france voilà vous avez toutes les nouveautés de la semaine donc ça vient d'un peu partout new york chicago londres alors là il ya tout le bac français on sort principalement des vinyles il s'associe aujourd'hui de plus en plus souvent avec des majors pour avoir les moyens de publier en compact disque des albums ou des compilations et tronic funk ça c'est mon label fast forward c'est un petit label que j'ai envie de monter parce que c'est vraiment l'équipe de de pouvoir jouer ses propres disques en est dj quand tu le vois sur une platine qui a 2000 personnes ébranlèrent en train de danser dessus je dis que là tu as vraiment fait un projet qui sert à quelque chose dj c'est inévitable avant d'avoir envie de produire sa propre musique évidemment quoi à force d'entendre la musique parce que nous voilà c'est ce qu'on fait quasiment 15 heures sur 24 on écoute des disques on vient dans les magasins disques on rentre à la maison on écoute les nouveautés on prépare son set moi là ce soir je vais en verse mais c'est en belgique donc voilà je viens ici j'achète mes disques après je vais passer chez moi les écouter je prends le train j'arrive en verre je fais la soirée demain matin je rentre demain après midi je fais pareil et demain soir je repars voilà c'est ça c'est la vie du dj c'est ça donc automatiquement à force d'être tout le temps dans la musique ça te donne des idées et puis tu as envie de t'envie de t'y mettre toi aussi quoi pendant que vous tchattiez ouais bah ouais vous bossez quoi vous bossez quoi non délice c'est moi je bah là je viens de déménager donc je sais ce que ça fait j'en ai eu trois quatre milles à peu près et à trois quatre milles dix ça fait 40 45 cartons comme ça quoi donc j'ai pris des déménageurs parce que je suis passé pas encore assez fort ce qu'il faut savoir c'est que les dj sont des vrais malades quoi c'est des accros du vinyle quoi ils peuvent pas s'en passer en anglais c'est final junkie là oui c'est il n'est pas il n'est pas passé depuis deux semaines il est tremble parce qu'il sait qu'il a loupé plein de trucs si les djs jockey d'hier se produisait dans les discothèques les dj d'aujourd'hui jouent dans les rêves ces fameuses soirées techno qui ont longtemps fait peur une rêve c'est c'est s'installer dans un lieu vraiment splendide industriel ou pas en fait c'est bien aussi quand ça se passe dans les bois je suis plutôt gros hangar désaffecté mais bon là avec un lieu comme ça c'est ce qui est bien c'est que c'est un lieu quand même détourné pour une nuit on récupère un endroit on récupère une atmosphère et puis on la transforme et on fait la fête dedans et c'est bien quand c'est un lieu magique on découvre ici il ya le dance floor techno le très gros son va être ici super son super dj ici de plus en plus souvent ils ne viennent plus mixer les disques des autres mais donner de véritables concerts je suis câblé en fait sur le tape donc j'ai ni basse ni aiguë ni quoi que ce soit contrairement aux fantasmes sur leur salaire pharaonique les tarifs sont encore raisonnables en gros de 0 à 15000 francs par prestation en revanche en angleterre où la nuit est une véritable industrie les tarifs peuvent flamber je vous emmène voir thomas là un petit peu comme ça pour se mettre dans l'ambiance les rares artistes français avoir vendu plusieurs millions de disques de single c'est une vedette bien qu'il ait connu le succès mondial avec son groupe daft punk thomas bangalter qu'on voit ici préparer ses machines continue à jouer dans des rêves une façon de garder un pied dans cet underground où il a débuté il n'y a pas si longtemps j'ai envie je vis bien oui envié tout ça quand j'écoute à la radio anglaise un disque un hit et que je trouve ça vraiment bien et puis par la suite j'apprends que c'est français je suis assez fier même si c'est pas le style de musique que j'aime bien le morceau stardust quand je l'écoute la première fois je trouve ça vraiment vraiment terrible le matin quand c'est passé sur bbc je dansais au petit déjeuner à concarno en bretagne au château de quai riolet astropolis réunis chaque année depuis trois ans un public de plus en plus large toute la nuit on déambule d'une salle à l'autre d'un son à l'autre de la house à la techno et de la techno au hardcore du plus mélodique au plus musclé d'un son à l'autre t'incliné Il a fallu dix ans pour que la techno sorte du ghetto dans lequel son image sulfureuse l'avait enfermée. Dix ans pour que cette musique devienne tout simplement populaire. C'est vrai qu'il y a quand même une nouvelle façon de faire de la musique, il y a aujourd'hui une nouvelle façon de traiter la musique. L'arrivée de mp3 sur internet ça fout la merde mais quelque part n'importe qui aujourd'hui pourra faire de la musique et au lieu de passer par une maison de disques, il va pouvoir directement diffuser sa musique sur internet. Tout ça c'est excitant, tout ça ça va faire qu'il y a forcément quelque chose de nouveau qui va arriver. Sûrement dans notre musique, sûrement quelque chose qui va beaucoup s'inspirer de ce qu'on fait et je crois que ça c'est vachement sage. Sous-titrage Société Radio-Canada